Dans cette vidéo, vous allez apprendre comment faire le marcotage du papayé. A travers cette technique, vous pourrez obtenir des papayés nains qui donnent beaucoup de fruits faciles à récolter. Pour commencer, avec notre pot, on mesure la partie de la tige qui va subir l'opération. A cet endroit précis, on coupe toutes les branches. Puis, on fend la tige de cette façon. On place ensuite un petit séparateur au milieu. Et on attache le tout. Bienvenue sur Agripreneur en Action. Ici, on parle exclusivement d'agriculture. Abonnez-vous à la chaîne et likez la vidéo. La deuxième étape est l'empotage. Pour ce faire, on découpe notre pot de sorte à ce qu'il s'emboîte bien à notre tige. Voilà. Et on referme les ouvertures du pot à l'aide d'un ruban adhésif. Ensuite, on remplit notre pot de substrat. En alternant des couches de compost ou de fientes bien décomposées et des couches de fibres de coco ou de sciure de bois, tout en arrosant légèrement à chaque fois. Sous-titrage ST' 501 Pour finir, on referme le couvercle de cette façon. Sous-titrage ST' 501 Et on ajoute deux petits trous à la surface du couvercle pour permettre la pénétration de l'eau d'arrosage. Attention, il faut attacher la tige à un tuteur pour prévenir les éventuelles cassures dues au poids du pot. Lorsque votre opération de marcotage a été bien faite, déjà au bout de 16 jours, on peut déjà observer la poussée des racines dans le pot et même les signes d'une bonne adaptation à travers les feuilles et les jeunes bourgeons en bon état. 49 jours après l'opération, les racines se font plus nombreuses et plus grandes. Elles colonisent tout le substrat contenu dans le pot. Un autre signe qui vous révélera le succès de votre opération est l'état général du haut de la tige, mais aussi et surtout le développement de nouveaux bourgeons. A ce stade, coupez quelques branches et arroser. Au bout du 56e jour après l'opération, nous pouvons faire un repiquage de notre tige marcotée dans un pot plus grand où il développera un système racinaire qui lui permettra de porter de nombreux fruits. on va utiliser comme substrat un mélange de terre et de bouse de vache. On remplit donc notre grand pot à moitié. On place notre tige marcotée dans le pot en l'ouvrant délicatement. et on place notre tige marcotée dans le pot 2-50 ans 1-50 ans 2-50 ans 3-50 ans 3-50 ans C'est parti ! Ensuite, on remplit bien le pot en tassant le sol autour de la tige pour bien la fixer. Pour finir, on paille la surface du substrat dans notre peau avec des feuilles sèches ou des fibres de coco comme dans notre cas. Et surtout, on arrose abondamment. Voilà, comme promis, vous avez appris comment faire le marcotage du papayé. Abonnez-vous à la chaîne et likez la vidéo.